Musique Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place, et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. De nouveau, Jésus prend son repas chez un pharisien. Et ce qui est curieux, c'est qu'il s'observe. Jésus observe les pharisiens, comment ils se comportent. Les pharisiens aussi, on serve Jésus. Mais comment, pourquoi? Les pharisiens observent Jésus pour le condamner, pour le critiquer, pour le piéger, pour le mettre à l'épreuve. Alors que Jésus, lui, l'observe, pour aider, pour sauver, pour faire une remarque judicieuse. Arrêtons-nous la première leçon. Comment est-ce qu'on s'observe souvent dans la vie? Comment est-ce qu'on s'observe souvent dans les repas, quand on est invité quelque part? Est-ce qu'on s'observe comme Jésus pour sauver? Est-ce qu'on s'observe comme Jésus pour aider quelqu'un à mieux se tenir, à changer désormais peut-être de comportement? Ou nous nous observons pour épier, pour bavarder, pour faire le commérage. Comment est-ce qu'on observe les gens dans les repas? Vous dites voilà, ils mangent beaucoup. Elle est tôt, il est tôt, regarde son plat. Regarde, mais on ne parle pas à la personne que mon frère, mon ami, quand j'ai invité un repas. Considère-toi. Respecte-toi. Pense aux autres qui sont encore derrière. Ne prends pas tout. Et puis ne mange pas tout. Parce qu'il y en a, quand ils se servent, c'est tout. Aussi, on a mis les gens autour de la table du buffet. Ils disent, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Tu manges tout. S'il y a le couscous, on met dedans. S'il y a le tarot, on met dedans. S'il y a le condré, on met dedans. Un peu de tout. S'il y a la salade de fruits, tout ça, dedans. Non. Ce n'est pas un peu de tout. Donc, on s'en serve dans la vie pour se faire des remarques. On ne s'en serve pas pour critiquer. On ne s'en serve pas pour condamner. On ne s'en serve pas pour le juger, le stigmatiser. On ne s'en serve pas pour discriminer et exclure. Et Jésus fait une remarque judicieuse. Voilà comment il observe. Il remarque que quand les pharisaient arrivent, ils cherchent toujours les premières places pour s'asseoir. Moi, je me suis amusé à demander, quand il vient prendre la première place, c'est pour bien regarder les meilleurs morceaux ou bien pour bien regarder la nourriture sur la table afin de se servir. Ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Dans la tradition juive, ils aimaient les places, les rangs, les titres parce que chacun avait une considération. Chacun s'estimait valeureux. Chacun s'estimait meilleur, plus considéré que les autres. Et alors, quand ils entrent, ils fassent à soi par rapport à son rang, par rapport à son titre, par rapport à sa profession. Par rapport à ses honneurs. Parce qu'il faut qu'on lui rende honneur. Quand il entre, on sait qu'il est entré. On sait que voilà M. Telle. On sait que voilà Mme Telle. Alors, il faut aller rapidement. Mais qui t'a mis à la première place? Et si tu crois donc que tu es M. le ministre et que derrière toi vient le chef d'État ou le premier ministre, alors tu es venu en disant, sachez que je suis honorable, sachez que je suis un professeur tel, je suis docteur tel, je suis, et alors, si derrière toi, il n'y a même pas un professeur, un docteur, mais il y a le ministre. Regardez un peu que tu es allé à une assemblée, tu es un catéchiste, tu es parti prendre la première place, tu t'es assis, et après le curé arrive. On vient te dire, mon ami, on ne savait pas que le curé allait venir. Tu es venu prendre comme ça sa place. Et on te dit, pardon, rentre, t'assoir là-bas derrière. Quelle honte pour toi. Le Seigneur nous invite donc ce matin, frères et sœurs, à l'humilité, à la simplicité. Chassons en nous le goût des grandeurs. Chassons en nous le goût des hauteurs, le goût des considérations. Faut que j'arrive dans une assemblée, si on ne m'installe pas la première place, je rentre chez toi, je rentre chez moi. Mais rentre, c'est ta fête. C'est toi qui as préparé la nourriture là. Tu crois que si tu rentres, les autres ne vont pas manger. On a préparé pour venir te célébrer. Tu viens même arriver à la fête de quelqu'un, tu veux être plus célébré même que lui. Alors que c'est lui qui t'a invité. Tu viens, tu commences à faire comme si c'était, on a fait la fête pour toi. Non, ayons un peu d'humilité, ayons un peu de douceur dans nos comportements. Sortons de notre vie ce goût des honneurs, de grande éloquence, d'exubérance. Et acceptons parfois les dernières places. Oui, quand tu entres, si personne a remarqué que tu es venu, ne sonne pas la trompette pour dire que je suis réel, honorable et réel. Mettez-le à sa place. Non, reste quelque part là. Qu'on vient remarquer que, mais honorable, tu fais là derrière. Excellence, qu'est-ce que tu fais là derrière? Ce n'est pas l'humiliation, c'est même l'humilité. Parce que tu ne connais pas les places qui sont là. Si tu connaissais ta place, ne fais pas la fausse humilité non plus, non. Si tu connais que ma place est là-bas devant, va t'asseoir à ta place. Là, ça se comprend. Mais il ne faut pas qu'on te dise maintenant, honorable, excellence, mon père, voici ta place ici. Tu dis non, 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 non. Laissez-moi qu'ici derrière. Il ne faut pas qu'on me voit. Vous savez, non. Vous avez un certain aujourd'hui, quand ils ont l'argent, ils n'aiment pas qu'on sache qu'ils ont l'argent. Ils ont peur des places. Voilà aussi le revers de ça. Il a peur qu'on lui mette à une place où il va faire route. Parce que c'est aussi ça. Si on te met devant, il faut que tu saches que si on commence à danser là-bas, on va toujours danser devant toi, danser devant toi. Tu vas paroter. Et il y en a qui fuient ça. Ils ne veulent pas venir rester devant parce qu'ils sont chiches. Ils ont peur qu'on va dire que parote ou qu'on va dire que c'est toi qui vas ouvrir le buffet, le champagne. Tu vas mettre l'argent sur ça, tout ça. Non, mais le Seigneur nous instruit qu'il s'élève sera abaissé et qu'il s'abaisse sera élevé. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501